Un si grand soleil, Théilo Azai hospitalisé après le tournage d'une séquence. Les fans d'un si grand soleil ne s'en souviennent peut-être pas, mais Théilo Azai n'était pas parmi les premiers à signer pour l'aventure Montpellier-Rennes. Il est arrivé il y a désormais un peu plus de trois ans, dans le rôle d'Enzo. Le fils de l'avocat Florent Grasset, Fabrice Deville, et de son ex-femme Sabine, Gaëla le Dévea. Les débuts du jeune homme dans le feuilleton de France de n'ont d'ailleurs pas été de tout repos pour Théilo qui a hérité d'un rôle pour le moins torturé. Dans une scène, le jeune homme s'en prenait d'ailleurs violemment à sa petite amie, Inès. Une séquence qui a beaucoup choqué et lui a valu de nombreuses remontrances de la part des téléspectateurs ulcérés. De quoi contrarier le jeune comédien ? Pas du tout. Je me suis fait pourrir sur les réseaux. Pour être honnête, j'adore ça. Je le prends comme un cadeau, ça veut dire que j'ai bien joué. Que j'ai été crédible, avait-il à l'époque avoué à nos confrères de Télestars. Désormais Enzo a grandi, fait la paix avec son passé et s'est assagi ou presque. Le jeune acteur a accepté de dévoiler et a halluciné ce qu'il attendait dans la série dans les semaines qui viennent. Il révèle notamment qu'Enzo va se retrouver mêlé aux prises de tête entre sa grand-mère Claudine Catherine Wilkening. Son père Florent et Johanna, au bordel place, au cabinet dans lequel ces derniers sont associés. Sans le vouloir, il va mettre le bordel dans la famille, déclare-t-il. Si les fans du feuilleton appellent de leur veuille une idylle entre son personnage et celui de Tahie, Lila Guiraud. Elle ne semble pas à l'ordre du jour. Le jeune comédien révèle en effet qu'Enzo va bien rencontrer une fille et avec laquelle il va vivre une histoire d'amour compliqué. Mais il révèle qu'il s'agit d'une collègue d'Inès. Et en termes d'amour compliqué, Tahilo a déjà été particulièrement bien été servie par les scénaristes. Qui, l'été dernier l'avait livrée entre les griffes de la diabolique aurore, Clara Huet. Une arche dont Tahilo garde d'ailleurs un souvenir mitigé. Je garde de bons souvenirs de cette intrigue. Même si j'ai fait une semaine d'hôpital après une séquence car j'ai attrapé froid. J'étais allongé par terre, les bras dans le dos, dans l'humidité. Ça m'a valu ce petit détour par la case hôpital a-t-il confessé. Désormais parfaitement rétabli. C'est ce qui s'appelle prendre son personnage à bras le corps. C'est ce qui s'appelle le corps, c'est ce qui s'appelle le corps. C'est ce qui s'appelle le corps.